hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien comme d'habitude alors aujourd'hui on commence un nouvel épisode un nouveau tuto de notre souris vintage souris et on va parler tout simplement du cuir comme vous l'avez vu dans le titre alors comment on fait le cuir tout le monde est pressé d'avoir le cuir tout simplement pour faire des sacs entre autres pour pour avoir un peu plus de stockage entre autres mais il n'y a pas que ça on peut faire des tenues avec des arcs etc etc voilà donc le cuirier on a besoin pour plein de choses donc le travail de cuir donc le si il est à la fois simple très simple même mais un peu compliqué pour les préparations on va dire surtout mais les préparations donc je vous donne une petite méthode très simpliste pour le faire ça va ça va faire à gagner du temps un temps fou c'est à dire donc en gros au début vous commencez par faire préparer trois barils 3 ou 6 si vous si vous avez les moyens mais en théorie des barils c'est pas compliqué à faire c'est juste des planches en fait donc voilà une fois que vous avez là si c'est trois planches par baril ça va vite en sachant que c'est ça nous donne un stack etc voilà ça se but ça nous donne un stack ça va vite donc c'est passé pas c'est pas le problème les barils une fois que vous avez la si c'est bon donc la question se pose pas donc vous préparez vous trois barils tout simplement trois ou six donc je vous explique à peu près la méthode donc dès dans les barils que je vous dis les préroquis après on le fait dans les barils donc vous les remplissez d'eau prenez pas la tête remplissez les 50 donc voilà d'un coup donc parce que vous allez en avoir besoin si vous faites juste trois barils ça vous demandera un petit temps de préparation début mais après vous pouvez utiliser toujours les mêmes les mêmes trois on va dire si vous manquez de place si vous pouvez les coller vous pouvez les maintenant pour tout voilà ça j'aime pas ça pas besoin de ça gèle pas ça pas besoin de quelque chose de particulier et donc on a besoin donc des trois barils et quelques petits composants entre autres donc le cuir le cuir c'est quoi le cuir en fait le cuir contre paul pour le transformer en fait on va aller directement taper des des mobs des animaux ce que vous voulez ça nous donne par exemple les lapins des petites et après à des moyennes ensuite les grandes et les énormes les énormes c'est les ours entre autres qui donne ça il n'y a pas que et donc les l1 c'est quoi la différence donc les petites à stack par 64 32 16 et 8 les énormes elles donnent cinq bouts de cuir chacune donc si on fait des huit dont j'ai dit bien si on fait les huit d'un coup x5 ça nous donne 40 cuir donc d'un coup donc vous voyez c'est c'est le jackpot mais ça se passe pas comme ça que je pour vous donner une idée donc 5321 donc les petites ça donne un point ça donne un cuir pour une petite peau là ça donne deux l'aile est les moyennes les grandes à donne 3 et les énormes ça donne cinq d'un coup donc ça c'est pour au pot pour les faire pour les faire donc voilà une fois que vous avez tuer votre troupeau de 2 2 2 2 2 de 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 cochon je sais pas quoi vous avez chasser vous avez voilà donc vous avez des pots donc voilà et vous voulez garder vous les garder où vous commencez directement à les travailler donc pour les travailler comme ont fait donc on va les tromper dans différents produits dans différents produits le premier donc la on va en parler donc le premier en fait le premier produit sur dans lequel on va le faire un fait il va nous falloir ou du borex ou du crée par exemple il n'y a pas que le crée fait c'est pour faire de la chaux il faut du crée coquillage on peut les concats c'est aussi calcaire etc etc donc on a plein mais moi j'aime pas le borex pourquoi parce que lui c'est pour deux il en donne une mais par contre lui c'est contraire pour deux borex on a deux poudre au fait donc c'est beaucoup plus simple et c'est assez simple à faire au début vous voulez ramasser par terre donc vous allez en trouver pas mal si vous êtes à côté d'un filon et la crée en fait vous la concasse et bien sûr ok on va la concasser une fois qu'elle est concassée là j'ai commencé à concasser par exemple là j'ai mis tron de borax donc ça me donne ça et ça si je la mets hop ça va commencer à bosser petit à petit petit à petit donc j'attendais la deuxième parce qu'il en faut deux minimum donc la deuxième show donc voilà concasser donc je laisse le finir je viens dans un feu que je que je mets du bois ça marche mais c'est plus long vont mieux mettre du de la tour pardon il faut mettre deux shows voilà et là ça va de la chauve vous avez vu qu'elle commence à fusionner en la cuisson c'est 820 822 825 pardon excusez moi alors que le bois je crois qu'il monte pas à 800 ce que je me rappelle plus donc ça met un peu plus de temps mais avec la tourbe ça mais ça c'est beaucoup plus plus rapide et donc ça va ça va fonctionner et ça va nous donner de la chauve vive au fait tout simplement donc voilà la chauve vive c'est ce comme ça quoi là donc voilà donc c'est pareil c'est exactement le même exemple donc le temps que ça se passe et ensuite vous la prenez vous venez directement vous la mettez directement moi je vais prendre l'exemple du 2 avec avec le borax le bras que c'est vraiment plus simple donc vous venez une fois que vous avez votre haut rempli vous venez d'acte moi avec votre borax hop vous le mettez et hop ça va se transforme mais non non il en faut 20 en fait si j'ai pas de bêtises et l'enfant il faut la bonne quantité sinon ça marche pas un peu non on a dit la bonne quantité que la bonne quantité ok va vous allez voir que ça se transforme tout de suite hop voilà il s'est transformé en 50 litres de borax déduit donc voilà donc lui il est prêt donc voilà ça va aussi vite c'est très bien on passe à la deuxième étape je peux faire des choses mais bon on verra il n'y a pas de problème et il nous faut notre côté au fait il nous faut du talent le talent c'est quoi c'est de l'eau avec cinq bûches les bûches c'est du chêne ou de l'eucalyptique je crois donc c'est que c'est de là qui fonctionne attention le reste les autres bûches ne fonctionnent pas donc je prends mes cinq bûches de chêne hop je les mets et il faut que je le scelle donc là il me dit là le résultat en dessous donc il va nous donner du talent déduit au bout de 24 heures et je scelle hop il va être délué ou 24 heures lui aussi j'en fait deux j'en fais des d'un coup en fait je vais vous expliquer pourquoi donc il faut en faire deux donc une fois que c'est fait donc voilà on passe à autre chose donc on va attendre cela pour ne pas trop attendre par exemple vous mettez ok on va au lieu de les attendre comme ça en fait on va commencer par prendre par exemple 16 peau brut ok là ça me donne aucun résultat donc je remets par une par une jusqu'au moment qui va me dire stop c'était 8 donc là il veut que 8 lui donc parce que la quantité on va dire de la quantité de 2,2 du borax bd lui on va dire il en faut que 8 donc il fait pas faire plus donc parce qu'il ya des quotas en fait à respecter donc là c'est 8 c'est sûr ok je peux pas et je le scelle voilà et il va s'être scellé là par contre 18 heures dans le premier là j'ai la même chose je les fais aussi bon je scelle mais deux autres vite ok voilà donc je vais en avoir en plus tant mieux voilà donc là donc lui il va nous donner un résultat etc etc et on va attendre rendez vous dans 8 heures ou une fois que celui là il a fini juste pour vous donner le 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 comment ça se passe au fait donc ce pour obtenir ça ok voilà pour obtenir ça au fait on va avoir le besoin du thalat concentré on va en parler dans quelques secondes pour vous mais sinon il nous faut une grande peau là donc voilà et ça nous donne 5 ce que je disais etc donc pour obtenir ça tout simplement voilà il nous faut du thalat déluer le normal avec une peau voilà nettoyer on va dire nettoyer ça se nettoie comme ça et lui donc où on le met dans 10 litres donc 10 litres c'est cinq pauvres ben voilà ça c'est la énorme elle nous consomment 10 litres oui non parce que je suis sur les énormes dont les grandes ça consomme moins en fait donc voilà c'est pour ça ou bien donc de 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 l'autre show voilà ça se fait comme ça donc mais vous allez voir c'est très simple voilà il ya juste à attendre on va attendre oui puisqu'on va attendre c'est vrai que j'avais anticipé ici donc lui une fois qu'il a fini il c'est de là ils vont nous donner tout simplement de du thalat déluer donc voilà voilà donc les deux j'en ai fait sur les deux aussi et lui donc le dernier ce qu'il faut faire hop il faut prendre encore cinq bus pour avoir du thalat concentré donc voilà c'est pourquoi je vous demande d'en faire donc voilà donc après et que ce temps ça va nous donner du concentré et je la celle directement et on n'en parle plus donc il nous faut 24 heures donc voilà on va voir nos trois barils près donc voilà donc lui et bataille va de près lui aussi d'ailleurs de façon alors là on passait à la deuxième partie donc j'ai envie pour faire passer le temps et une fois que hop donc notre premier passage on va dire de cuir donc vous avez vu donc à l'eau avec le borax il reste presque pas du tout grand chose on va dire on a donc nos huit morceaux de borax de borax de peau qui se transforme en peu trop haut pardon tremper grande d'accord ok bon je les fais des deux côtés d'accord voilà donc là vous avez vos barils on va dire vous pouvez remettre de la chaux en sachant que la chaux attention la chaux ça demande 50 chaux pour 50 litres d'eau donc pour le baril complet alors que le borax il demande que 20 borax ça veut dire dix borax qui nous font deux donc ça nous remplit un baril donc une fois qu'on a le pot qui sont prêtes au fait il faut les traiter il faut les traiter là le premier traitement en fait c'est tout simplement on prend un couteau voilà et ça nous donne tout simplement de la peau nettoyer qui est le cul de la peau nettoyer tout simplement donc voilà hop et ça nous a donné notre peau nettoyer et on passe au deuxième passage donc lui ils n'ont pas fini encore 22h sur 24 il reste deux heures lui il reste deux heures aussi donc ce sera parfait lui bon je l'ai mis un peu plus tard donc on vient on le trompe directement dans l'appareil up sur huit normalement c'est huit on peut pas faire plus c'est bien huit donc dans les grandes voyons peut faire que huit heures et on va voir qu' il va nous il va se transformer donc vous êtes que vous je vous rappelle la technique quand la seule la recette est bonne on a un résultat en bas donc là on a un résultat parce qu'il va rester un peu de 2,2,2,2 du tannin dilué si on en met plus donc il n'y a pas de résultat donc voilà je répète ok il n'y a pas de résultat c'est qu'il y en a de trop donc voilà et là il n'y a rien là on a quelque chose donc en celle et on va céder pour trois jours la première grande truc c'est trois jours donc voilà ça c'est la première donc rendez vous dans trois jours donc une fois après les trois jours ig on va dire donc voilà on obtient tout simplement de la peau préparée c'est une grande hockey qu'on récupère et entre temps notre de l'autre côté on va dire le le tannin est devenu concentré on le met et en celle pour la dernière partie au fait qui dure le plus longtemps c'est quatre jours et demi donc on reviendra tout de suite pour vous et pour moi c'est donc quatre jours et demi donc voilà donc on a mis huit celle là elle va bientôt finir pareil je la remettrai là dedans et on va normalement obtenir directement du cuir c'est voilà les étapes en gros ce qu'il faut faire donc du jour j'ai rempli à nouveau bien sûr donc du bord axé lui et du talent normal on va dire avec trois bûches et là c'est du talent concentré voilà c'est le dernier donc on remet encore cinq bûches dans un dans un dans un baril plein en seconde à tout de suite pour vous et donc à la fin des 24 jours on a nos 24 donc le nom nous huit de grande peau sont transformés en 24 morceaux donc x 3 comme on a dit dès le début donc juste pour récapituler donc il nous faut les trois barils le premier chaud ou bien du borax donc 50 litres d'eau sur 20 borax poudre de borax du talent déluer donc cinq bûches dans ses comptes 2 litres d'eau et qu'on reprend donc on le fait deux fois la deuxième fois on met directement il en reste que deux litres là donc encore cinq bûches de deux chaînes donc chêne et l'acacia l'acacia j'ai pas vu dans le jeu donc de chêne et toujours dans du talent déluer donc ça nous donne du talent concentré qui nous donne donc la première fois c'est un jour trois jours quatre jours et demi donc voilà comment fait tout simplement le cuir hop et là aussi normalement donc voilà il a fini des deux côtés et on a nos 48 de cuir donc on fait plein de choses avec donc récapitulatif on a tout dit donc sur le cuir et qu'est ce qu'on fait avec ok donc voyez tous les craves qu'on peut faire éventuellement avec et bien sûr notre ça qu'on notre sac et ben c'est tout pour cet épisode pour ce tuto bah écoutez j'espère qu'il vous a plu j'espère que vous allez liker que vous allez faire partager que je vais avoir quelques petits commentaires sympathiques si vous avez d'autres idées je suis preneur etc etc voilà où vous voulez quelques tutos je suis preneur et n'oublie pas surtout de vous abonner car ça m'encourage énormément et pour vous c'est gratuit donc c'est complètement gratuit pour moi ça m'encourage et un pouce à l'effet de l'avant de l'avant pour chercher de nouvelles idées pour des chercher nouveau tuto etc etc et ben si c'est déjà le cas donc je vous dis merci beaucoup beaucoup de votre fidélité allez à très bientôt tchou 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 pour un nouvel avant pour un nouvel tuto sur envie des souris